Aujourd'hui, suite et fin des travaux, des assises sur les états généraux de la communication et des médias, les travaux se sont poursuivis hier, qu'est des recommandations et des résolutions à l'un du cadre juridique qui régit l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, que du moratoire sur les arrestations du journaliste sur l'ensemble du territoire national, mais aussi la définition de la politique nationale, de la communication et des médias. Autant de résolutions, le président de la République va pouvoir tirer les rideaux de ces assises aujourd'hui, prévis, sauf un prévis, aujourd'hui vendredi au Campeski Fleuve Congo Hotel à 16h, bien évidemment, après les conseils de ministre. Les grands défis, comme nous l'avions dit, je crois bien mardi ou mercredi, pour ces assises, ce sera la mise en application de ces résolutions et recommandations. On en parle tout à l'heure avec des professionnels et des médias. Félix-Antoine Tissé-Kédi, qui réitère aux diplomates en place à Kinshasa, sa vision basée sur une politique de bon voisinage, d'amitié et de solidarité. La cérémonie d'échange de vés au corps diplomatique a eu lieu hier. Le président de la République était face aux diplomates accrédités à Kinshasa, au palais de la nation. Cérémonie traditionnelle, les chefs de l'État a pris la parole, tout comme le douanier des corps diplomatiques, les Camérounais, les diplomates Camérounais, qui a pris la parole. Depuis son avènement au pouvoir, le président de la République, selon lui, a travaillé de manière que les Congos soient ouverts au monde. Il a brisé son isolement, les chefs de l'État, qui est revenu sur la réintégration de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Cette ouverture au monde a été également saluée par la nomination, l'accréditation de plusieurs diplomates congolais dans les mondes, dans les régions. Les présidents sont revenus sur le fruit de cette diplomatie avec des accords conclus avec certains pays de l'Asie, de l'Océanie et de l'Amérique. Dixit, Félixi Sekeli. Alors, du concret sur cette diplomatie, qu'est-ce que nous avons quand même bénéficié pendant trois ans ? Félixi Sekeli à la tête du pays, tentative également des réponses dans cette émission. Merci de votre fidélité. La grève des professeurs se poursuit, les professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire durcissent le temps. 21 jours, encore des grèves. Pour eux, le gouvernement a du mépris vis-à-vis des enseignants. En tout cas, pas des rentrées académiques 2021-2022. On en parle avec un journaliste qui est avec nous sur ce plateau. Il est en même temps professeur d'université. José Adolfo Voto, il est journaliste, patron de Canal King Télévisions, une chaîne sœur d'ailleurs. Voto, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, c'est HK Bongo. Pourquoi vous grèvez ? Je suis le directeur. Je crois que le communiqué de Rapico l'a dit. Le terme, c'est ça, c'est le mépris. Le mépris, les professeurs d'université ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat pour moi, initialement, depuis trois ans. Ce qu'ils gagnent, il y a trois, quatre ans, ils ont perdu la moitié à cause du taux d'échange. Ils réclament qu'on leur remette ça. Mais la réclamation, la revendication, c'est que déjà, ce qu'ils gagnent, ça, c'est pas suffisant. Mais le fût que ce qu'ils avaient, qu'on puisse maintenir ce taux-là. Et il y a eu ce qu'on appelle les marques à gagner, qu'on puisse le rembourser. Il y a eu des contentieux. D'abord, des contentieux de voitures, comme on a livré avant, mais aussi des promesses de voitures. Donc, c'est tout ça qui est réuni dans les revendications qui ont été exprimées au gouvernement. Mais on a l'impression que le gouvernement ne prend pas cette question au sérieux. La preuve, c'est que pendant que les universités sont fermées, le gouvernement s'intéresse plus aux étudiants. Et nous faisons pour des raisons électoralistes. On n'est pas contre qu'on donne des bus aux étudiants. D'ailleurs, on en a besoin. Mais lorsqu'on les donne pendant qu'il n'y a pas cours, pour qu'ils aillent où avec ces bus-là ? Il n'y a pas cours. Mais vous ne résolvez pas le problème. Le vrai problème, ce n'est pas le transport. Le vrai problème, c'est le cours. Alors, vous donnez des bus aux étudiants pendant qu'il n'y a pas cours. Et en fait, le président de la République reçoit une délégation des étudiants. Et malheureusement, ni le gouvernement, ni les étudiants, ils ne parlent pas de professeurs. Mais ça, c'est quel message qu'ils envoient à vos professeurs ? Et c'est ça qui fait dire aux professeurs que ça, c'est du mépris. Est-ce que là, vous analysez comment la personne indiquée comme professeur, ou bien maintenant, là, vous prenez la carapace du journaliste et vous analysez ? Oui, vous êtes un BGG parti, là. Moi, conseil du président, je n'aurais pas demandé que le président reçoive les étudiants dans ce contexte-là, dans cette période-ci. Parce que c'est comme si le gouvernement s'intéresse plus aux étudiants, et c'est comme si le gouvernement montait nos étudiants contre nous. Et nos étudiants, les délégués des étudiants qui vont rencontrer le président public, pendant que leurs professeurs sont en grève, ils n'en parlent pas. Ça, ça nous choque. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et je crois que personne n'en a besoin. Nous sommes déjà à difficulté, l'éducation est en panne, le calendrier est décalé, et donc je crois que le gouvernement va revenir à la table de... Alors, le durcissement des temps, on est habitué à ce genre de grève. On pense que vous n'allez peut-être pas tenir après un, deux mois, vous allez reprendre les auditoires. Le durcissement, c'est-à-dire quoi ? Vous n'allez plus délibérer, parce que d'abord, on l'avait dit, c'est une grève normale, c'est-à-dire pas des rentrées académiques. Vous délibérez les étudiants de l'année dernière, mais aussi les défenses continuent. Maintenant, le durcissement, j'apprends que vous n'allez plus délibérer, ni les étudiants de l'année dernière, moins encore les défenses, ou soit les soutenances. Bon, je ne suis pas participé à la dernière réunion, je ne suis pas syndicaliste, mais je crois que les syndicalistes qui ont un certain réunion vers nous pour nous dire exactement à quel terme ces décisions seront opérationnalisées. Mais sinon, vous restez ouverts. Oui, mais c'est pourquoi le syndicat va vers le gouvernement. Mais ce qu'ils ont expliqué, c'est quoi ? C'est qu'ils ont un rendez-vous avec le Premier ministre, qui ne les reçoit pas. Ce n'est pas correct. Le problème, c'est le gouvernement ou bien c'est le ministre lui-même qui ne s'est pas manadé, à votre avis ? Non, moi, je crois que... Bon, je crois que ce ministre-là, il s'est battu. On a vu depuis les états généraux comment il s'est battu. On voit sa fougue, sa détermination. Il récule toujours, hein ? Faire métier de certaines écoles, certaines universités. Oui, mais je crois qu'il commet des erreurs. Voilà, c'est la première fois qu'il dirige un ministère à ce niveau-là. La première erreur, c'est la mise en place au niveau des universités. Alors qu'aux états généraux, ça a été pris pour que les pères puissent élire le responsable. Nous pensons qu'avec cette fougue qu'il a... Parmi les revendications aussi. C'était ça. Cette fougue qu'il a, tout ça, sa détermination, il irait vers ça. Mais il a emboîté le pas aux autres, comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire des petits calculs politiciens, pour placer tel ici, là-bas. Voilà, donc c'est ça qu'il a rattrapé. Mais je crois qu'il a la bonne foi et on lui fait confiance. Peut-être qu'il y a d'autres impératifs, hein, au-delà des lui. Oui, mais il est dans un gouvernement. Il est dans une coalition, il a une présenteur. Il ne peut rien faire lui seul. Très bien. Merci beaucoup. Allez, on prie pour que la rentrée soit effective, si pas la semaine qui s'achève, mais peut-être que ce soit effective la semaine prochaine. Allez, on va parler de Félix Tshisekedi, Tulumbo, qui réitère aux diplomates accrédités à Kinshasa, sa vision basée sur une politique de bon voisinage, d'amitié et de solidarité. Deuxième fois, troisième fois, c'est le change de vue au corps diplomatique accrédité à Kinshasa. Félix a vanté l'ouverture du Congo au monde. Il dit avoir à briser l'isolement du Congo et la réintégration de l'RDC dans les cancers des nations. Il dit vrai, il dit faux ? Non, c'est tout à fait vrai, mais c'est le contexte, hein, donc ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, à chaque fois qu'un nouveau président arrive, il arrive sur fond de divergence entre la communauté internationale, les grandes puissances et le pays. Ça s'est passé comme ça pour Mboutou, ça s'est passé comme ça pour Mouze, avant qu'il ne puisse craquer le diplomate américain au téléphone. Ça s'est passé comme ça pour Joseph Kabila, parce que Mouze était en difficulté par rapport à la communauté internationale, et donc c'était tout à fait normal. Donc, le Congo, c'est un pays qui compte, comme on dit aussi, c'est un pays solution. Et donc, aucune puissance internationale ne peut se passer du Congo. Donc, tout ce qui arrive au moment où Kabila est mis en isolement pour plusieurs raisons, et en même temps, ceux qui isolent Kabila, pour une raison ou une autre, ils ont besoin du Congo, ils ont besoin des minéraux, ils ont besoin de la coopération, ils ont besoin de tout ce qui est Congo. C'était donc Congo-Régorge. Et donc, quand un nouveau président arrive, c'est l'occasion pour eux de renouer avec le nouveau président. Donc, c'est un peu totalement normal. Et d'une autre part, lorsque le nouveau président arrive, il y a cette donne qu'on doit rélever, c'est que, vous savez dans quel contexte c'est arrivé ? Sur le fond de contestation, d'abord au niveau de l'Union africaine, au niveau de certaines puissances internationales. Et donc, un pouvoir qui s'installe doit être, comment je pourrais dire, accrédité, doit être confirmé par les puissances internationales. Ça, c'est une donne. Et donc, lorsqu'il arrive, il a intérêt à aller vers ces puissances internationales, ce qui fait que, vous avez vu, à chaque fois qu'il allait dans une capitale... Il a multiplié les voyages, hein ? Oui, il a multiplié les voyages, à chaque fois qu'il allait dans une grande capitale mondiale, même la base applaudissait, il dit que, mais voilà, enfin, il a rencontré Biden, voilà, c'est pour confirmer qu'on a passé l'éponge. Mais la grande question, c'est le retombée de cette coopération, le retombée de toutes ces rencontres, de tous ces voyages. On va en parler, tout à l'heure. Merci beaucoup, José Lepsovoto, pour juste l'introduction sur ce premier thème de l'émission, des invités qui arrivent un peu en retard. On attend le troisième. Edmond Izouba, de Opinion-info.cd. Edmond, bonjour. Bonjour, Serge. Je veux venir à vous. Merci beaucoup. Je suis très heureux de partager le même plateau avec le prof. Voto. Vous avez appris la grève des enseignants, des profs de l'université. Oui, bien sûr. Ils ont réussi le temps. Ils ont radicalisé leur mouvement de grève, mais aucun répondant de l'autre côté. Nouvellement. Le gouvernement, l'employeur préfèrent fermer ses oreilles à ses revendications. Bon. On va voir, parce que jusque-là, la nouvelle année académique n'a pas encore démarré. Il faut craindre. Peut-être que le mouvement n'est pas encore effectif à l'uniquine, parce qu'il y a eu, dans l'entretemps, changement de la délégation syndicale à l'uniquine. J'ai craint fort que les étudiants puissent entrer dans la danse et perturber encore le mouvement ici dans la vie. Oui, parce que ça va s'élasser. Les étudiants, surtout de l'uniquine, qui connaissent déjà des années élastiques, je crois qu'ils ne vont pas encore accepter de longues durées. Parce que moi, je me rappelle, nous avons connu ça dans le passé. Moi-même, quand j'ai étudié là-bas, il y a eu un certain moment, pendant la grève, les étudiants ont accepté de porter les revendications des enseignants et descendre dans la rue pour pousser le gouvernement à agir. Mais je crois que cette fois-ci, c'est l'indifférence totale. Enfois, c'est des descentes punitives. Oui, parce que la masse est là, la foule. Deux fois, la police est surprise et incapable de contrôler. Et ça pousse à des débordements. Parce qu'il faut le dire, quand les étudiants quittent leur site pour une revendication, par exemple des rues, il y a toujours des infiltrés, il y a toujours des bandits qui s'infiltrent pour commettre des dégâts de gauche à droite. Donc, il faudrait qu'on évite les pires cette fois-ci. Il faudrait qu'on regarde cette situation et qu'on avance, parce que le gouvernement est toujours accusé de mauvaise foi. À chaque fois qu'il y a des accords... Même si le gouvernement donne des bus aux étudiants ? Oui, le bus ne symbolise rien. Est-ce que les étudiants manquaient des bus pour atteindre les sites universitaires ? Je ne pense pas. Ils payaient leurs transports, à moins que l'État ait pensé à organiser ces déplacements et cette mobilité. Je pense peut-être à cela. Mais dire que, voilà, le gouvernement a offert les bus, mais ce n'est pas aussi les bus gratuits. Les étudiants auront à payer cela à travers leurs frais académiques, parce qu'on parle de carte plus. Donc, il faudrait qu'il y ait l'existence de cette carte. Ça veut dire que sur cette carte, il y aura des informations à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être écrire le nom de l'étudiant et masquer les numéros de frais académiques. Donc, ce n'est pas un don du chef de l'État, ni un don du gouvernement. Les étudiants auront certainement à payer. Mais j'insiste beaucoup, parce que ça fait trois conseils des ministres depuis que ses revendications ont commencé. L'État, on n'en fait même pas mention. On n'en fait pas mention, alors c'est très grave. Donc, la situation se caporalise, se généralise et se radicalise. L'État ne fait rien. Donc, si ça commence à Kisanali, nous ne le souhaitons pas. Ça risque de commencer à l'université de Kisanali. Ça prend l'Ista ici, ça prend le Bumbashi. Moi, j'adore le professeur, parce qu'ils sont solidaires et ils sont unanimes dans leur mouvement. Et je pense que ça va aller comme ça. Parce que les autres vont voir leurs collègues et tout ça. ils vont essayer de compatir. Mais je pense que le problème, il faut résoudre dans leur globalité. Il faut créer un cadre de concertation. Pour moi, je dirais de manière permanente, comme on a créé pour le cadre des enseignants de l'école primaire et secondaire, comme on a créé aussi pour les fonctionnaires de l'État. Donc, ça doit être le même pour les enseignants de l'université, mais aussi pour les chefs des travaux et des assistants. Alors, Edmond, vous avez suivi, on était avec vous hier au Centre Ganda, on va en parler tout à l'heure. Mais déjà, on suivait en direct cet échange de V entre les chefs de l'État et les corps diplomatiques. Et si on prend deux, trois points, on en parlait tout à l'heure avec José Adafoto, le professeur, les chefs de l'État s'évatent de l'ouverture du Congo au monde. Il dit avoir à briser l'isolement du Congo, mais aussi la rédynamisation de la RDC dans les concerts des nations. Il dit vrai ? Il dit faux ? Il dit vrai, parce que jusque-là, on doit être sincère pour dire qu'il n'y a pas encore de vraie retombée de cette rédynamisation de l'espace diplomatique de la RDC. Mais actuellement, si vous avez le même regard que moi, vous allez constater que la plupart des ministres effectuent des déplacements pour des sommets à l'extérieur du pays. C'est lui-même, non ? C'est lui-même aussi. Mais les ministres, fréquemment, ils effectuent. Tout récemment, le ministre du Tourisme et le ministre de l'Industrie ont effectué un déplacement en Espagne où... C'est quand même un pas vert de l'avant. Vous avez encore cet aspect au niveau de considération, quand même. Je pense qu'en Afrique, la RDC, aujourd'hui, sur le plan diplomatique, occupe une place de choix parce que son président, jusque-là, il n'a pas encore transféré les flambeaux, occupe encore la fonction du président de l'Union européenne. Alors, c'est quand même une fonction de publicité sur le plan diplomatique. Quand on parle de grandes organisations du monde, on cite l'Union africaine et on cite la RDC. Aussi, parce qu'il va succéder, il va prendre la tête de la SADEC, d'après nos informations. Donc, ça fait, du coup, deux ans ou trois ans, la RDC restera sur l'échiquier mondial et on continuera à parler du Congo. Alors, maintenant, les retombées, c'est quoi ? Les retombées, c'est que là, il faut avoir avec soi les projets bancables parce que la RDC a participé au sommet mondial du climat. J'ai vu la brillante intervention de Mme F. Bazaïba, la VPM de l'environnement, où le Congo a aussi été vanté par ses richesses sous-sol et du sol. Donc, la RDC pays-solution, oui, d'accord, mais qu'est-ce que la RDC propose ? Vous avez des forêts, vous en avez plusieurs, mais personne d'autre viendra parler pour le Congo. Il faudrait qu'en dehors de ces richesses que vous avez, vous construisez des bons projets capables à être financés et qui vont séduire le monde entier, je dirais même l'humanité, et fixer un regard autour de vous. Edmond, s'il vous plaît, j'apprends que les chefs de l'État vont pouvoir faire les déplacements ce week-end pour Banana, je crois, au niveau du Congo central. On va poser la première pierre en vue de la construction du port en eau profonde. Troisième pierre, parce que la première a été posée par Kabila. Edmond, je suis un peu chéri. On doit être sincère. Trois ans, je disais, d'Opsovoto. C'est toujours Deep World, c'est la même entreprise qui exécute. Trois ans, je disais, d'Opsovoto, quel grand projet, quel grand accord a réussi par une diplomatie ajustante, à part peut-être ce que les Émirats vont venir faire ici avec les ports en eau profonde des Bananas. Il y a ça, mais le port en eau profonde des Bananas va en parler avec le pont route sur Congo-Braza. Le pont route railleux projet qui a reçu un pénalement aussi. Je crois que ce sont deux grandes retombées, mais qui sont en concurrence. On a vu la voie de la communauté Congo qui s'est levée pour que le pont des Bananas puisse être construit d'abord, avant celui de Brazaville. Apparemment, le gouvernement a cédé. L'important, c'est qu'on puisse, d'une part, construire le pont des Bananas pour des intérêts nationaux, mais aussi, on est en Afrique. Il y a cet intérêt trans-africain qui doit passer par ce pont-là. Donc, il faut conjuguler le débat. À part ces deux projets, je ne vois pas. Cette diplomatie-là, il ne faut pas s'arrêter seulement au niveau du show, des crises en termes, de la télévision. Comme Izubala dit, il faut qu'on soit capable de ficeler des projets qui sont bancables, des montages financiers, et les défendre. C'est-à-dire les besoins du Congo, comment les évaluer, les transformer, les capitaliser, pour peut-être aller arracher des marchés ailleurs, en utilisant notre diplomatie. Voilà. Le président, tu sais qu'il est monté bien haut avec la casquette de l'Union africaine. Avec la casquette du président du Congo, il est monté bien haut jusqu'à siéger au sommet. Il y a de grands sommets où il y a de décideurs du monde. Et ça, je crois qu'après l'Union africaine, peut-être qu'il n'aura plus l'occasion d'arriver à ce niveau-là. Et donc, si toutes ces rencontres n'ont pas produit de résultats concrets, c'est vraiment du gâchis. C'est une occasion en or que le Congo avait, non seulement sur le plan économique, mais surtout sur le plan sécuritaire. Ce sont les décideurs du monde. Quand on rencontre Biden, quand on rencontre Macron, quand on rencontre Merkel, ce sont des gens qui peuvent décider. En un mois, la paix revient. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu des grands investisseurs allemands au Congo pendant les trois années d'Itssikali. On n'a pas vu les investisseurs belges. On n'a pas vu les investisseurs français. Je vous ai à deux photos. Mais le contexte ne s'y prête pas. Nous sommes épaillés dans les sécurités. Insécurité sur le plan des armes, mais insécurité sur le plan du climat des affaires. Vous voulez dire que cette diplomatie, entre guillemets, agissante, n'a pas à cacher la face armée de la situation du climat. Mais un homme d'affaires, c'est l'argent. Un homme d'affaires, c'est comme un lapin. Quand on tire quelque part, il fuit. Il fuit. Parce que qui peut risquer d'investir ces millions de dollars alors qu'il ne sait pas d'abord. Il y a des groupes d'armes qui peuvent venir piller. Il y a l'instabilité au niveau de l'État. Là, même le pouvoir au Congo n'est pas stable. Des élections qui sont contestées, ça, ça n'a reçu pas les investisseurs. Parce que c'est pas... Avec celui-là, si ça change, qu'est-ce que je vais devenir ? Donc, il faut donner ces garanties-là aux partenaires pour qu'ils viennent. Les gens ont défilé ici, mais après, ils sont répartis, ils ne sont plus revenus. Dans la plupart des projets, moi, je pense que c'est... Il a battu les égards des chefs d'État à la tête des 1905, qui ont connu des coups d'État au... Absolument. Absolument. Et puis... Il y avait des coups d'État 4. Oui, 4. Successivement, ça s'est suivi. Alors, moi, je voulais rebondir dans cet aspect des choses où vous avez de la matière, mais vous n'avez pas des idées comment transformer ces matières-là en capital pour séduire les investisseurs. Les grands, les bailleurs de fonds, ils sont là. Mais quand ils viennent, ils descendent sur le terrain, ils doivent faire ce qu'on appelle les études. ils expertisent, ils doivent poser leurs expertises sur un milieu où ils doivent exploiter et puis après, continuer. J'ai appris que les Allemands devraient construire des montages des véhicules. On a parlé des véhicules, on a parlé du problème des rails avec la société où on veut investir plus de 25 milliards de dollars. Je ne sais pas si c'est... Que j'arrive dans la ville. Maintenant, pas dans la ville, mais c'est toute la RDC. Pour boucler la RDC avec le rail, il y a aussi le projet de Inga 3 que les Allemands, avec Merkel, ont déjà signé. Bon, qu'est-ce qui ne marche pas ? On ne sait pas. Peut-être qu'il faut encore booster. Bon, moi je me dis, quand on signe avec un partenaire, cela ne suffit pas. Il faudrait maintenant que ces partenaires-là obtiennent, c'est que le professeur parlait tout à l'heure, il y a des garanties. Ils doivent venir chez vous. Ils doivent mettre autant d'argent. Mais quelles sont les garanties ? Par exemple, sur le plan sécuritaire, sur le plan du climat des affaires. Ça se pose un problème. Si votre climat des affaires est empoisonné par des taxes inutiles, ils ne viendront pas. C'est-à-dire, dans ces cas-là, ils se trouvent dans une insécurité. Il faudrait que l'État le protège. Il y a aussi ces domaines miniers. Par exemple, dans la partie STI Tour, vous prenez toute cette partie. Vous allez voir qu'il y a l'insécurité. Moi, je me demande, je me pose des questions comment qu'il balie et continue à exercer pendant que, dans ce coin-là, on tue et on massacre et sans atteindre les sites. Donc, vous allez vous rendre compte que, dans la plupart des zones où les investisseurs ont tenu tête contre les rebelles, il y a plus présence militaire dans les sites miniers que là où il y a de côté la population. Avec les voisins de l'Est, il n'y a pas eu de bruit de bottes outre mesure. L'Ouganda, le Rwanda. D'ailleurs, avec l'Ouganda, on a un grand projet de la route Béni-Kassindi en construction. Il y a même l'intervention du UPDF, l'armée ouganaise, au Congo. Je crois que les voisins de l'Est du Congo qui exploitent le Congo depuis un quart de siècle, je crois qu'ils évoluent, ils ont changé de paradigme. Regardez, puisque vous parlez de la route Kassindi-Béni, l'Ouganda propose la route Kassindi-Béni, le Rwanda est déjà présent au Congo à travers Rwanda et ils aménagent Goma. Le Burundi est dans un programme avec le Congo pour le rail. Et donc, vous voyez, tous ces projets, tous ces grands projets avaient les trois grands voisins de l'Est, c'est sur le voie des communications. Et la réponse, c'est le président tanzanien qui le dit, il faut rentrer au Congo. Voyez-vous ? Donc, les voisins de l'Est ont décidé de rentrer économiquement au Congo. Sinon, la partie Est du Congo soit tournée davantage vers l'Est. Pendant ces temps, qu'est-ce que le Congo gagne ? C'est ça la question. Le Congo aujourd'hui constitue un grand marché pour ces pays-là. Voilà. Mais qu'est-ce que le Congo gagne ? En signant des accords d'échange avec ces pays-là, de libre circulation de biens et de personnes. Mais qu'est-ce que nous nous offrons ? Ces pays vont envahir les marchés congolais de produits, de leurs produits, ils vont ramener du minérail, ils vont ramener les produits congolais. Mais nous, nous gagnons quoi ? C'est ça le problème. Et tout ça, ça doit être réfléchi. C'est pas de gaieté de cœur qu'ils mettent des rails, qu'ils mettent des routes, qu'ils mettent des avions. Peut-être du si peu, les Rwandais vont commencer à faire des lignes domestiques congolaises. C'est des affaires, ils ont de l'argent. Mais ils nous tiennent en étau. Donc, ils lâchent un peu sur le plan économique, mais sur le plan sécurité, ils nous tiennent toujours en étau. Ça, ça m'inquiète. Très bien. Merci beaucoup. Et bon, vous terminez la tournée avec la question de la diplomatie. Vous pensez qu'on a bien vendu le pays pendant tout le... Depuis l'avènement de Félix Tshikedi à la tête du pays. Et la question peut-être de l'Est, on n'a pas réellement senti l'ouïe sur cette question comme peut-être à l'époque. Moi, je pense que sur ces problèmes de l'Est du pays, il y a eu une solution pour ça. On parlait du départ de casques bleus des Nations Unies. Et je pense que l'option qui a été levée, c'était un départ progressif. C'est-à-dire, on ne va pas directement enregistrer les départs de contingent en contingent, mais plutôt faire en sorte que dans certaines zones où il n'y a plus de problèmes d'insécurité, que le casque bleu des Nations Unies quitte les lieux. Mais aussi, là où je me demande que... Je me dis, le pays n'est pas assez bien vendu avec... Tshiseké dit comme président de l'Union africaine, c'est cette problématique des coups de guerre. Il y a aussi le bilan de notre président à la tête des nations de l'Union africaine qui pose problème. On a parlé de cet objectif de faire taire les armes, mais aujourd'hui, on parle encore de coups d'État. Et quand vous regardez les communiqués pendus par l'Union africaine, comme si on faisait allégeance au rappel. Donc, on n'est pas aussi assez ferme contre le coup d'État. Vous voyez même la réaction du monde entier de l'Union européenne. Vous voyez la réaction des Nations Unies. C'est comme si on concédait les coups d'État. C'est comme si c'était un plan organisé. Or, ça détruit les bilans parce que l'objectif, quelque part, était aussi permettre aux chefs d'État de terminer leurs mandats et des partis d'organiser les bonnes élections. Mais les élections n'arrivent toujours pas. Le peuple s'impatiente et même le rebelle qui arrive jusqu'à récupérer le pouvoir. Donc, je pense que de ces côtés-là, le président de la République a quand même des cailloux sur ses chaussures et cela pourrait être vu négativement par rapport à son bilan sur le plan diplomatique. Mais rien n'empêche qu'aujourd'hui, on parle de ce que nous détenons pour un peu clôturer ce que M. Votre a dit. C'est Mike Amère, Mike Amère, Mike Amère. Non, non, celui-là, il ne faut même pas les citer. Celui-là, il nous a vendu du vent ici. Non, mais attendez. Il amène les chambres de l'État dans un cimetière de son père et puis, c'est compliqué. C'est-à-dire, Mike Amère, c'est vraiment parmi les ambassadeurs atypiques. Donc, il devient d'abord congolais, il se solidarise à nos problèmes, mais il ne nous apporte pas de solution. Il s'invente, il s'invente, il s'invente. Vous allez voir à la maison. Dans la politique interne de la RDC, il conseille même. Donc, il a plus divisé les Congolais que les unis. Donc, il a amené une diplomatie et une politique qu'on croyait réelle politique qui n'a pas servi au chef de l'État. Je pense que comme son mandat arrive à terme, il faudrait qu'on nous envoie un nouvel ambassadeur qui pourra, avec des projets concrets de développement, accompagner la RDC. Allez, les trois ans qui arrivent. Mais la RDC, j'insiste, doit avoir les très bons négociateurs sur le plan international. On appelle en diplomatie les chefs des dossiers. C'est ça, qui le télédossier. J'ai envie de dire bonjour. Bonjour. Bienvenue un peu en retard. En retard, j'ai envie ceux qui sont autonomes se dire vous pouvez vous lever à 5 heures vous-même, vous montez dans la voiture. Vous, il faut attendre. Je dois compter sur le fils qui doit venir de chez lui pour moi. Et de deux, affronter les embouteilles. Vous savez que l'émission commence à 9h30. Je suis à Kitambo. Parc de Kitambo, de l'autre côté là. Pour faufiler, on quitte un allié, on entre par Kitambo. L'émission commence et je suis encore là. Ah mais ça, vous avez quand même bien roulé. Allez, tout à l'heure, on parlait de cet échange diplomatique, pas d'échange, échange de voeux entre les chefs de l'État et les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa. Félix, entend qu'il s'est vanté de l'ouverture du Congo au monde. Il parle qu'il a brisé l'isolement, c'est-à-dire qu'il y avait l'isolement peut-être bien avant, lui. Il dit la réintégration du Congo dans les concerts des nations. Tous ont dit qu'il avait raison et qui peut-être que sur le plan de retomber, c'est pas assez. La motion n'est pas abondante. Écoutez, le diplomate a un langage. Ne vous attendez pas à ce qu'un diplomate a une occasion solennelle comme ça qu'il vous dise vous n'avez rien fait et que la diplomatie était meilleure avant qu'aujourd'hui. Était meilleure avant qu'aujourd'hui. Ne le dira pas. Il va aller dans le sens de ce qui est dit, de ce que le pouvoir dit pour le caresser dans le sens des poils. C'est ça la diplomatie. Même sur du fond de son cœur il ne pense pas ça. Mais j'ai entendu par exemple le prof dire je l'ai suivi dans la voiture. Vous souviens de loin. Oui, oui, j'ai suivi. J'ai suivi presque tout. Je peux répondre à toutes les questions. Alors, le prof a dit par exemple qu'il y avait l'isolement. Même eux-mêmes ont dit l'isolement. Moi, comme journaliste, puisque nous journalistes nous parlons avec les faits, je me suis souvent posé la question quel est en fait qui caractérise cet isolement. C'était quel isolement ? Quel est le pays qui a fermé son ambassadeur et parti ? Quel est le pays qui a refusé d'envoyer son ambassadeur ? Il n'y a jamais eu d'isolement. Non, mais toutes ces sanctions pour les dignitaires du région a dit à lui-même n'est pas pas dit qu'il n'était pas un homme de confiance. Comprenez-moi, je parle avec des faits. Il n'y a jamais eu de sanctions contre la République démocratique du Congo. Et même il y avait des sanctions ciblées. Ce sont des individus qui incarnaient l'État. Non, non, non. Vous allez me dire que... Chaudhari qui était vice-ministre. incarnaient l'État. Il était vice-ministre. Non, quand on les sanctionne, ils n'étaient pratiquement plus. La preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, ils sont sanctionnés. Ils n'incarnent que l'État. Même dès qu'ils étaient portés par le gouvernement. Mais j'ai dit les chadars, les sanctions continuent. On les sanctionne pour incarner que l'État. Ils sont encore sanctionnés. Pourquoi ? Donc là, c'est ça où nous devons analyser, aller au-delà de ça. Il y a eu une politique souverainiste du régime passé. Moi, j'aimais toujours régime entre guillemets. Parce que c'est notre régime. On ne parle là jamais du régime Hollande. On parle de l'administration. C'est une manière de l'administration. C'est l'administration. Oui. Alors, il y avait le souverainiste, ce que les autres n'aiment pas, ce régime qui a fermé l'ambassadeur, qui a expulsé l'ambassadeur de l'Union Européenne, fermé la maison Schengen, et a mis fait à la coopération militaire belge, je l'ai envoyé. Ce sont des décisions souveraines d'un État. Mugoutou avait rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique pendant toute une année. Mais pendant ce temps, les gens, malgré ces décisions-là, les gens tournaient toujours autour. Je n'ai vu aucun n'isolement. Aucun. C'est ça la vérité. Aucun isolement. Donc, tu me dis que c'est l'ambassadeur qui n'était pas ici, qui vient de venir pour la première fois. Quel pays ? Qui n'avait jamais été ici, qui n'avait jamais d'ambassadeur, qui n'est jamais... Mais s'il y a des ambassadeurs... Voilà, il y a un ambassadeur. Je vais dire ceci. Un jour sortant d'une émission à la radio Capi, je ne l'ai jamais dit, je vais le dire. J'espère que ce n'est pas un secret d'État. Non, ce n'est pas un secret d'État. Quelqu'un, un blanc, apparemment américain qui m'approche. C'est vous, M. Diana ? Oui, je viens de suivre là-bas ce que vous êtes en train de dire. Il dit ceci. Votre président, la Kabila, il veut et le pouvoir et l'argent. J'ai dit, alors comment ? Il veut tout le pouvoir et tout l'argent. Ça veut dire quoi ? Il dit, vous savez que c'est les ambassadeurs qui viennent ici. Quand vous nommez, vous allez au Congo, il y a des gens qui font la fête. Au Congo, il pourra avoir un carré minier, il pourra avoir ceci. Mais jamais on appelle l'ambassadeur pour dire, vous savez que les ambassadeurs souffrent aussi. On va appeler un ambassadeur pour lui dire que nous avons tel projet, tel marché, si vous avez de votre côté des gens qui peuvent sur ce métier, pour venir sur vous, vous pouvez tractionner. Non, ceci, le Kabila n'appelerait pas. Et vous avez l'impression que c'est ce que fait Félix ? Je ne sais pas. Pourquoi vous en avez pas ? Moi, j'ai dit, j'ai dit. Il y a un ambassadeur ici, c'est un plénipotent, c'est un potentat qui se comporte comme les gouvernants généraux. Je dis, je dis que je suis journaliste, je parle avec des faits, je rapporte ce que j'ai entendu. Ce que je n'ai pas encore vu, je ne dis rien. Sinon, ceux qui sont aux états généraux vont me donner comme modèle de « fuck news ». Je dis, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Et c'est cela. Mais là où Bessudiane semble se contredire, c'est... Non, je ne me contredis pas. Oui. Il n'y a pas eu de pays, la Belgique dit que je n'envoie pas un ambassadeur au Congo parce que là-bas, on ne donne pas le carré minier aux ambassadeurs. Mais il y a les ambassadeurs qui sont mécontents parce qu'ils ne font pas. Ils le sont mégrés. Est-ce que c'est ça que vous appelez ? Est-ce que c'est ça que vous appelez ? Non, non, moi, je... Trois ans à la tête du pays, si c'était peut-être Éric Ouéba, il allait peut-être dire qu'on a quand même frôlé la mandicité internationale dans cette diplomatie d'ouverture. Il fallait aller demander à qui l'argent, aller chez ci, des voyages. Ça s'apparentait à une mandicité internationale. Non, pas du tout parce qu'on a déploré ici qu'il n'y a pas eu assez de retombées. Donc, s'il y a une mandicité, on n'en aura pas. Mais c'est ça, là. C'est ça, là. Nous sommes en train d'aller vers la nouvelle guerre froide. Il ne faut pas... Dans cette guerre froide-là, on ne sait pas de quel côté... Apparemment, ça vous assente, eh bien, là. Apparemment, ça vous assente. Ça ne me semble pas. Je suis réel. Je vois ce que j'ai dit. Très bien. Je dis ce que je vois. Il ne faut pas... Chère Gagne, il ne faut pas être un mageau de mauvaise augure. Ceux qui en souffrent, c'est nous, le petit peuple. C'est pas... C'est la table douce. Mais le fait que Diana vient de reléver, que ce soit des sanctions comme il les a rélevées contre les dignitaires du régime, Kabila, que ce soit l'attitude de Kabila vis-à-vis de puissance internationale où il les a privés de ces avantages, ça ne fait que traduire qu'il y avait un mauvais climat. Voilà. Donc, c'est de ça. C'est pas un isolement. Et on ne peut pas arrêter... Quand on est isolement, il ne faut pas arrêter seulement à la présence des ambassadeurs. Il y a des ambassadeurs, il y a des ambassades qui sont là pour des raisons entre guillemets purement diplomatiques pour faire l'apparent. Et on sait que ça ne fonctionne pas, ils ne sont pas à bon terme parce que si on rappelle l'ambassadeur, c'est très fort, ou on les chasse, c'est très fort, c'est vraiment la rupture. Allez, on va parler étagé. Vous voulez aussi placer un mot par rapport à ce que vous avez dit ? Oui, attendez, je vais vous accorder à la parole. C'est comme l'impression que vous voulez changer le sujet. Oui, on change le sujet, mais dans votre temps d'antenne, vous allez peut-être revenir sur la diplomatie. Quelles recommandations et des résolutions à l'issue des assises sur les états généraux de la communication et les médias rideaux aujourd'hui, les travaux sont poursuivis hier jusqu'à 20h. On a quitté Centre-Yanda presque à 20h, 20h30. Oui, absolument. Je voulais tout à l'heure rejoindre, pas rejoindre ce que Diane a dit, mais essayer de démontrer une certaine contradiction parce qu'à un moment, on a dit, il a parlé de la souveraineté. Et puis, on parlait à l'époque de la diplomatie pas des proximités, mais on avait comme tendance à voir que le président de la République lui-même d'abord n'était pas à bon terme avec les institutions internationales. Et puis, des deux, oui, il y avait beaucoup de blocages. On n'avait pas de programme formel avec les FMI ni la Banque mondiale. Deuxièmement, c'est qu'elle lui-même a dit que la RDC a décidé avec la politique des souverainetés de fermer... Explicer l'ambassadeur l'Union européenne. Absolument, et de fermer l'Union européenne, de bloquer tout ce qu'il y avait comme projet de développement pour le petit peuple. Est-ce qu'une politique diplomatique comme celle-là pouvait faire avancer le pays ? Non. Quand on parle de l'isolement, c'est-à-dire, il y avait... Quand on parle même des leaders qui ont été sanctionnés, c'était des leaders des institutions. qui représentaient l'État, même s'ils refusent de le comprendre. Mais ils représentaient l'État et ils ont été sanctionnés. Même au sein de l'armée ? Effectivement. Donc, les sanctions sont allées encore plus loin et aujourd'hui, ces personnes restent sanctionnées et Félix Isseke dit a amené effectivement le panouissement de cette diplomatie. Très bien. Alors, pour parler des États généraux, des recommandations, on parle de la réforme du cadre légal, on parle de la viabilité économique des médias, on parle de la définition de la politique nationale, de la communication et des médias. Plusieurs recommandations, plus de cinquantaine. Oui, dans notre commission, par exemple, nous en avons eu cinquante-six, si je ne m'abuse pas. Mais si on semble mettre ça d'ensemble, on pourra aller même dans une espèce de cent cinquante, plus de cent recommandations. Ça veut dire qu'il faudrait que nous aboutissons. Il y a des recommandations de notre côté parce que nous avons eu l'état nécessaire à nettoyer notre profession. Il faudrait maintenant l'exécuter. Si le gouvernement est de bonne foi, tel que Mouyaya, les ministres de communication et médias, l'a mentionné, je crois qu'on aura avancé même sur le plan de la réforme légale. Mais on doit comprendre qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est les médias en ligne. Vous avez... C'est ce que le chef de l'État a déploré comme le fake news. On a parlé aussi dans une commission qu'on doit entrer en contact avec les navigateurs web pour essayer de négocier si possible d'effacer les contenus négatifs sur la RDC ou effacer carrément le fake news et accorder les sanctions à des médias d'information à ligne qui vont s'entêter à publier des rumeurs et tout ça. C'est aussi un pas vers de l'avant. On a parlé également toujours côté de la viabilité de la redévance multimédia parce que c'était pratiquement incompréhensible que seule la RTNC bénéficiait de cette redévance C'est ça, les médias en ligne ? Oui, effectivement. C'est là où on parle même de la réforme légale. On doit changer. On doit changer parce que la donne effectivement a changé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter l'Internet sans pour autant nous consommer nous les médias en ligne. Donc, nous, nous sommes le pourvoyeur même de cette connexion. Vous avez votre connexion. Sans nous, vous ne serez pas informés. Donc, nous, nous mettons du contenu, nous renvoyons pour faire consommer à bon escient même la connexion. Donc, nous devons quelque part en bénéficier au même titre que la RTNC. Donc, vous avez aujourd'hui, quand on parle de la radio, actuellement, on a la radio CAPI. Bon, là, on n'en parle pas parce que c'est une radio des Nations Unies. Mais, vous avez Radio Topcom vous avez la RTVS1. Ce sont quand même des radios qui diffusent, je dirais, qui couvrent la plus grande étendue de la RDC parce qu'ils sont relayés aussi à l'intérieur du pays par des radios communautaires qui doivent, ces médias-là, bénéficier du soutien de l'État congolais. Donc, avec la venue de Covid, vous avez vu comment les médias de la presse écrite ont beaucoup souffert, ont beaucoup peiné pour publier et vendre leurs journées. On a dit qu'il y a les FPI avec des 10 millions. Il y a des entreprises qui payent les impôts, qui payent les hyper et ainsi de suite, mais l'État ferme les yeux. Alors, apparemment, nous sommes voués à l'échec et l'État nous pousse vraiment à fermer. Du coup, il faudrait qu'il y ait cette attention de l'État, même sur le plan économique, l'apport économique de l'État vis-à-vis de ses partenaires privés. Diana, j'aurai sur ce plateau, je crois, demain ou après-demain, Charles et Dimandia, j'aurai Michel Moussé-Médiaoué et Dioué et tous les autres qui ont participé à ces travaux. J'aurais bien voulu que vous soyez là les jours pour débattre exclusivement sur la question. Mais parlons des États généraux, là où je suis que c'était quand même important, on a mis en place cette recommandation, on a parlé de l'opérationnalisation du moratoire sur les arrestations des journalistes, on parle de l'assainissement du paysage médiatique congolais, beaucoup, beaucoup de résolutions partant de la rédivance jusqu'à même à ces moratoires sur... Oui, mais une seconde pour dire que... pour confirmer qu'il n'y a jamais eu d'isolement diplomatique. Oui. Et... mais aussi pour dire que un État qui est là pour gober c'est quelque chose. Il faut... Vous lisez la convention de Vienne et il y a réciprocité. Voilà. Ce que nous, nous ne pouvons pas faire chez vous, ne le faites pas chez vous. Il ne faut pas se comporter à un État voyou. Mouboutou a été ce qu'on a appelé le rideau de faire contre le communisme. Il a joué tout l'erreur. Il est parti 32 ans après chercher le vestige des Occidentaux ici chez nous. C'est où ? Ils ont développé le pays en quoi et où ? Où ? Vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont changer des paradigmes, ils vont changer des intérêts pour faire... Aucun président, au moins qu'il y a la guerre froide qui reprend, Aucun ne rendra service aux Occidentaux comme l'avait fait le maréchal Mouboutou. Très bien. J'ai encore une revue chez moi qui dit un journaliste qui dit je ne comprends pas ces hommes politiques on a tout crié au Congo on dit dictature mais quand Mouboutou se pointe ici il voit ça toque des léopardes tout le monde tremble on va l'accueillir et il est parti pas des vestiges c'était la boutique américaine c'était la boutique française ici il n'y en a pas mais c'était la boutique chinoise indienne pour revenir à notre sujet je dis les états généraux c'est peut-être une déformation de l'expérience ce qui est en train d'être fait j'aimerais mieux le dire sincèrement parce que c'est un métier que j'aime je suis de ceux qui s'étaient battus pour que l'UNPC reste au moment où les gens disaient comme l'un parti l'UNPC doit partir on se battit le vieux qui tout pour que l'UNPC n'avait rien à voir avec le parti état j'ai entendu quelqu'un qui disait que l'UNPC c'était un organe du parti état c'est faux et archi faux nulle part vous ne se trouverez même dans les documents d'un père à la tête du mouvement populaire de la révolution ça n'existait pas ça n'existait pas donc ça a été un cadre fédératif de la presse et je vous dis aussi que l'idée est venue parfois de mon bout de lui-même un ancien un ancien journaliste il faut reconnaître parfois le mérite des gens qui ont posé des actes et aujourd'hui mais maintenant quand je regarde ce qu'il a été en train de faire je me dis qu'est-ce qui n'a pas encore été fait ah oui j'ai insisté à plus d'état généraux j'ai dans ce l'hérédit c'était en 96 j'ai assisté au congrès aujourd'hui c'est le président de la république qui a ouvert mais le congrès de la refondation de l'UNPC on avait mobilisé le président de la république Joseph Kabil à l'hôtel Venus mais qu'est-ce qui est arrivé c'est comme quand on crée quelque chose après on repose les mêmes problèmes les problèmes qui sont posés aujourd'hui moi je suis journaliste profession en 81 ont été posés en 81 non il n'y avait pas le numérique à l'époque non le numérique c'est quelque chose qui va arriver j'en arrive le problème les autres problèmes qui se posent la pauvreté des médias le financement de la presse ça se posait c'est ce qu'on nous a dit au même titre qu'aujourd'hui peut-être plus grave encore qu'aujourd'hui et j'ai l'impression c'est ceci j'aimerais le dire que là vous êtes au centre Renganda vous êtes en train de construire un immeuble un bel immeuble vous avez tout fait vous faites l'installation du courant et vous avez une source même directe comme la ligne directe vous mettez là-bas vous mettez les belles ampoules qui existent mais après on se rendra compte qu'à la maison est terminée qu'il n'y a ni interrupteur ni prise et c'est ça c'est ce que nous faisons vous construisez vous construisez généralement vous ne savez pas pour que tout démarre nous allons appuyer on ne sait pas justement on a mis en place une commission des recommandations le comité va suivre les recommandations dans ces recommandations qu'est-ce qui est principal je vous avais fait votre tour là où on doit si on appuie toutes les autres recommandations ça marche c'est tout c'est sans interrupteur c'est sans prise et vous avez tout mis en place les impôts finalement vous avez dit non ces impôts vous cassez les impôts alors que ces impôts ne peuvent même pas je prends la question de Diana on va commencer par où l'opérationnalisation du muratoire Diana a tout à fait raison à la base c'est la politique nationale de la presse la politique nationale des médias pour comparer avant Mboutou qui était un journaliste un grand communicateur c'était clair dans sa tête Mboutou a pris l'option sur le plan politique la politique de l'authenticité et pour opérationnaliser la politique de l'authenticité avec les Malembe avec les Kintutu ils ont mis en place une politique qui était claire d'abord c'était le parti il a créé une école de journalisme voilà on avait on avait deux grands médias Salongo et Lima accompagnés par la ZAP à l'époque la RTNC c'était un grand projet comme en témoigne son bâtiment les journalistes ont été formés dans de grandes écoles de journalisme de communication vous savez qu'il y a des journalistes la RTNC qui ont fait des stages à Hollywood pour le cinéma donc c'était c'était toute une politique et lui il s'est fondé sur cette cette presse-là ces médias-là pour gouverner et l'istir qui était claire à l'époque c'était pour alimenter ces médias-là c'était clair dans sa tête et c'était clair dans la tête de ses collaborateurs aujourd'hui quelle est la politique des médias ? le professeur KMB va répondre à cette question parce que c'est lui qui était au fourreur mais c'est pas clair c'est pas clair ni dans la tête du gouvernement mis dans la tête des journalistes que nous sommes et je crois qu'il faut définir clairement les choses et c'est ça qui va faire qui va avoir de l'impact sur tout le monde je prends un exemple Mabou tout sachant qu'il a besoin de ces médias-là il donne le moyen aujourd'hui on dit ok vous journalistes CCTV c'est une chaîne privée une chaîne commerciale il faut que vous puissiez lutter contre le Congo il faut que vous puissiez défendre l'intérêt du pays on dit qu'on présente vraiment l'image du Congo à l'interne comme à l'extérieur comment changer le paradigme voilà maintenant vous en tant que médias privés vous avez du personnel vous avez des charges qu'est-ce que l'état fait pour vous accompagner Mabou tout donnant des moyens même eux-mêmes ils ont de mauvais exemples on a crié ici que le premier ministre n'accorde pas des interviews aux médias congolais quelle est la politique du gouvernement des médias merci Joseph Delft-Voto l'émotion est terminée parce que nous allons en vingtaine il est prévu un plateau spécial à l'issue de ces travaux d'aujourd'hui je crois bien Joseph Delft-Voto la réalisation va pouvoir vous récontacter comme Joachim Diana le professeur IMKMB avait donné son cutus tout comme plusieurs intervenants on va revenir en tout cas aujourd'hui suite et fin des travaux des assises sur les états généraux de la communication et des médias les travaux se sont poursuivis hier qu'il y a des recommandations et des résolutions à l'art du cadre juridique qui régit l'exercice de la liberté et de la presse en République démocratique du Congo que du moratoire sur les arrestations du journaliste sur l'ensemble du territoire national mais aussi la définition de la politique nationale de la communication et des médias autant de résolutions le président de la République va pouvoir tirer les rideaux de ces assises aujourd'hui prévues sauf un prévu aujourd'hui vendredi au Kempiski Fleuve Congo Hôtel à 16h bien évidemment après les conseils des ministres les grands défis comme nous l'avions dit je crois bien mardi ou mercredi pour ces assises ce sera la mise en application de ces résolutions et recommandations on en parle tout à l'heure avec des professionnels et des médias Félix des caméronins des diplomates qui ont pris la parole depuis son événement au pouvoir les présents de la République selon lui a travaillé de manière que les Congos soient ouverts au monde il a brisé son isolement les services de l'état qui est revenu sur la réintégration de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations alors cette ouverture au monde a été également saluée par la nomination ou l'accréditation de plusieurs diplomates congolais dans les mondes dans des régions les présidents sont revenus sur le fruit de cette diplomatie avec des accords conclus avec certains pays de l'Asie de l'Océanie et de l'Amérique dit c'est Félix Sisekedi alors du concret sur cette diplomatie qu'est-ce que nous avions quand même bénéficié pendant trois ans de Félix Sisekedi à la tête du pays tentative également des réponses dans cette émission merci de votre fidélité la grève des professeurs se poursuit les enseignants les professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire durcissent le temps 21 jours encore des grèves pour eux le gouvernement a du mépris vis-à-vis des enseignants en tout cas pas des rentrées académiques 2021 2022 on en parle avec un journaliste qui est avec nous sur ce plateau heureusement ou malheureusement il est en même temps professeur d'université José Adolf Evoto il est journaliste patron de Canal King Télévisions une chaîne sœur d'ailleurs Evoto bonjour et bienvenue à vous bonjour Serge Kabongo pourquoi vous grèvez ? que c'est le directeur je crois que les communiqués de Rapico on l'a dit le terme c'est ça c'est le mépris le mépris les professeurs d'université ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat pour moi initialement depuis 3 ans ce qu'ils gagnent il y a 3-4 ils ont perdu la moitié à cause du taux d'échange ils réclament qu'on leur remette ça mais la réclamation la revendication c'est que déjà ce qu'ils gagnent ça c'est pas suffisant mais le fût c'est qu'ils avaient qu'on puisse maintenir ce taux là et il y a eu ce qu'on appelle les marques à gagner qu'on puisse leur rembourser il y a eu des contentieux d'abord des contentieux de voitures qu'on a livré avant mais aussi des promesses de voitures voilà donc c'est tout ça qui est réuni dans les revendications qui ont été exprimées au gouvernement mais on a l'impression que le gouvernement ne prend pas cette question au sérieux la preuve c'est que pendant que les universités sont fermées le gouvernement s'intéresse plus aux étudiants et nous faisons pour des raisons électoralistes lorsqu'on on n'est pas compte qu'on donne des bis aux étudiants d'ailleurs on en a besoin mais lorsqu'on les donne pendant qu'il n'y a pas cours pour qu'ils aillent ou avec ces bis là il n'y a pas cours mais vous ne résolvez pas le problème le vrai problème ce n'est pas le transport le vrai problème c'est le cours les étudiants doivent être dans l'air auditoire alors vous donnez des bis aux étudiants pendant qu'il n'y a pas cours et en fait le président de la République reçoit une délégation des étudiants et malheureusement ni le gouvernement ni les étudiants ils ne parlent pas de professeurs mais ça c'est quel message qu'ils envoient à vos professeurs et c'est ça qui fait dire aux professeurs que ça c'est du mépris est-ce que là vous analysez comme la personne indiquée comme professeur ou bien maintenant là vous prenez la carapace du journaliste et vous analysez vous êtes un péché et parti moi conseil du président je n'aurais pas demandé que le président reçoive les étudiants dans ce contexte là dans cette période-ci parce que c'est comme si le gouvernement s'intéresse plus aux étudiants et c'est comme si le gouvernement montait nos étudiants contre nous et nos étudiants les délégués des étudiants qui vont rencontrer le président public pendant que les professeurs sont en grève ils n'en parlent pas ça ça nous choque mais qu'est-ce qui se passe et je crois que personne n'en a besoin nous sommes déjà dans la difficulté l'éducation est en panne le calendrier est décalé et donc je crois que le gouvernement va revenir à la table alors le durcissement des temps on est habitué à ce genre de grève on pense que vous n'allez peut-être pas tenir après un ou deux mois vous allez reprendre les auditoires le durcissement c'est-à-dire quoi vous n'allez plus délibérer parce que d'abord on avait dit c'est une grève normale c'est-à-dire pas des rentrées académiques vous délibérez les étudiants de l'année dernière mais aussi les défenses continuent maintenant le durcissement j'apprends que vous n'allez plus délibérer ni les étudiants de l'année dernière moins encore les défenses ou soit les soutenances bon je peux participer à la dernière réunion je ne suis pas syndicaliste mais je crois que les syndicalistes qui ont une certaine réunion donc vers nous pour nous dire exactement à quel terme ces décisions seront opérationnalisées mais sinon vous restez ouvert oui mais c'est pourquoi c'est pourquoi le syndicat va vers le gouvernement mais ce qu'ils ont expliqué comme mépris c'est quoi c'est qu'ils ont un rendez-vous avec le premier ministre qui ne les reçoit pas c'est pas correct le problème c'est le gouvernement ou bien c'est le ministre lui-même qui ne s'est pas maladie à votre avis non moi je crois que bon je crois que ce ministre là il s'est battu on a vu depuis les états généraux comment il s'est battu on voit sa fougue sa détermination il récule toujours faire métier de certaines écoles certaines universités oui mais je crois il commet des erreurs voilà c'est la première fois qu'il dirige un ministère à ce niveau là la première erreur c'est la mise en place au niveau des universités alors qu'aux états généraux ça a été prise pour que les pères puissent élire le responsable nous pensons qu'avec cette fougue qu'il a parmi les révaluations aussi c'était ça cette fougue qu'il a tout ça sa détermination il irait vers ça mais il a il a emboîté le pas aux autres comme ses prédécesseurs c'est à dire des petits calculs politiciens pour placer tel ici là-bas voilà donc c'est ça qu'il a rattrapé mais je crois qu'il a la bonne foi et on lui fait confiance peut-être qu'il y a d'autres impératifs au-delà de lui oui mais il est dans un gouvernement il est dans une coalition il y a une présenteur il ne peut rien il ne peut rien faire lui seul très bien merci beaucoup allez on prie pour que la rentrée soit effective ainsi par la semaine qui s'achève mais peut-être que ce soit effective la semaine prochaine allez on va parler de Félix Tshisekedi Tulumbo qui réitère aux diplomates crédités à Kinshasa sa vision basée sur une politique de bon voisinage d'amitié et de solidarité deuxième fois troisième fois c'est le change de vue au corps diplomatique accrédité à Kinshasa Félix a vanté l'ouverture du Congo au monde il dit avoir brisé l'isolement du Congo et la réintégration de l'RDC dans les concerts des nations il dit vrai ? il dit faux ? non c'est tout à fait vrai mais c'est le contexte donc ça a toujours fonctionné comme ça donc à chaque fois qu'un nouveau président arrive il arrive sur fond de divergence entre la communauté internationale les grandes puissances et le pays ça s'est passé comme ça pour Mboutou ça s'est passé comme ça pour Mouze avant qu'il ne puisse craquer le diplomate américain au téléphone ça s'est passé comme ça comme pour Joseph Kabila parce que Mouze était en difficulté par rapport à la communauté internationale et donc c'était tout à fait normal donc le Congo c'est un pays qui compte comme on dit aussi c'est un pays solution et donc aucune puissance internationale ne peut se passer du Congo donc Tisséqued arrive au moment où Kabila est mis en isolement pour plusieurs raisons mais en même temps ceux qui isolent Kabila pour une raison ou une autre ils ont besoin du Congo ils ont besoin des minéraux ils ont besoin de la coopération ils ont besoin de tout que Congo c'était donc Congo-Régorge et donc quand un nouveau président arrive c'est l'occasion de renouer avec le nouveau président c'est un peu totalement normal et d'autre part lorsque le nouveau président arrive il y a cette donne qu'on doit rélever c'est que on peut vous savez dans quel contexte ce qu'il est arrivé ils font des contestations d'abord au niveau de l'Union africaine au niveau de certaines puissances internationales et donc un pouvoir qui s'installe doit être comment je vais dire accrédité doit être confirmé par les puissances internationales ça c'est une donne et donc lorsqu'il arrive il a intérêt à aller vers ces puissances internationales ce qui fait que vous avez vu à chaque fois qu'il allait dans une capitale il a multiplié les vrais oui il a été caché qu'il a pris la grande capitale mondiale même la base applaudissait il a dit mais voilà enfin il a rencontré Biden voilà c'est pour confirmer qu'on a passé l'éponge mais la grande question c'est le retombé de cette coopération le retombé de toutes ces rencontres de tous ces voyages on va en parler tout à l'heure merci beaucoup José Adolf Voto pour juste l'introduction sur ce premier thème de l'émission des invités et qui arrive un peu en retard on attend le troisième Edmond Izouba de Opinion-info.scd Edmond, bonjour bonjour Serge bienvenue à vous merci beaucoup je suis très heureux de partager le même plateau avec le prof Voto vous avez appris la grève des enseignants des profs de diversité oui bien sûr vous avez aussi le temps ils ont radicalisé leur mouvement de grève mais aucun répondant de l'autre côté le gouvernement l'employeur préfère fermer ses oreilles à ses revendications bon on va voir parce que jusque là la nouvelle année académique n'a pas encore démarré il faut craindre peut-être que le mouvement n'est pas encore effectif à l'uniquine parce qu'il y a eu dans l'entretemps changement de 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 la délégation syndicale à l'uniquine j'ai craint fort que les étudiants puissent entrer dans la danse et perturber encore le mouvement ici dans la vie oui parce que ça va ça va s'élasser les étudiants surtout de l'uniquine qui connaissent déjà des années élastiques je crois que ils ne vont pas encore accepter de longues durées parce que moi je me rappelle nous avons connu ça dans le passé moi-même quand j'ai étudié là-bas il y a eu un certain moment pendant la grève les étudiants ont accepté de porter les revendications des enseignants descendent à la rue pour pousser le gouvernement à agir mais je crois que cette fois-ci c'est l'indifférence totale parfois c'est des descentes punitives c'est des casses oui parce que la masse et là la foule des fois la police est surprise et incapable de contrôler et ça pousse à des débordements parce qu'il faut le dire quand les étudiants quittent leur site pour une revendication par exemple des rues il y a toujours des infiltrés il y a toujours des bandits qui s'infiltrent pour commettre des dégâts de gauche à droite donc il faudrait qu'on évite les pires cette fois-ci il faudrait qu'on regarde cette situation et qu'on avance parce que le gouvernement est toujours accusé de mauvaise foi à chaque fois quand il y a des accords même si le gouvernement donne des bus aux étudiants oui bah le bus ne symbolise rien est-ce que les étudiants manquaient des bus pour atteindre les sites universitaires je ne pense pas ils payaient leurs transports à moins que l'état ait pensé à organiser ces déplacements et cette mobilité je pense peut-être c'est là mais dire que voilà les gouvernements ont offert les bus mais ce n'est pas aussi les bus gratuits les étudiants auront à payer c'est là à travers leurs frais académiques parce qu'on parle de carte plus donc il faudrait qu'il y ait l'existence de cette carte ça veut dire que sur cette carte il y aura des informations à l'intérieur donc ça veut dire on va peut-être écrire le nom de l'étudiant et masquer les numéros de frais académiques donc ce n'est pas un don du chef de l'État ni un don du gouvernement les étudiants auront certainement à payer mais j'insiste beaucoup parce que ça fait trois conseils des ministres depuis que ces revendications ont commencé l'État on n'en fait même pas mention on n'en fait pas mention alors c'est très grave donc la situation se caporalise se généralise et se radicalise l'État ne fait rien donc si ça commence à Kisanali nous ne le souhaitons pas ça risque de commencer à l'université de Kisanali ça prend l'État ici ça prend le Bumbashi moi j'adore le professeur parce qu'ils sont solidaires et ils sont unanimes dans leur mouvement et je pense que ça va aller comme ça parce que les autres vont voir leurs collègues et tout ça ils vont essayer de compatir mais je pense que le problème il faut résoudre dans leur globalité il faut créer un cadre de concertation pour moi je dirais de manière permanente comme on a créé pour le cadre des enseignants de l'école primaire et secondaire comme on a créé aussi pour les fonctionnaires de l'État donc ça doit être le même pour les enseignants de l'université mais aussi pour les chefs des travaux et des assistants alors Edmond vous avez suivi on était avec vous hier au Centre Ganda on va en parler tout à l'heure mais déjà on suivait en direct cet échange de V entre les chefs de l'État et les corps diplomatiques et je prends 2-3 points on en parlait tout à l'heure avec José Adolf Loto le professeur les chefs de l'État s'évatent de l'ouverture du Congo au monde il dit avoir à briser l'isolement du Congo mais aussi la rédynamisation de la RDC dans les concerts des nations il dit vrai il dit faux il dit vrai parce que jusque là on doit être sincère pour dire qu'il n'y a pas encore de vraie retombée de cette rédynamisation de l'espace diplomatique de la RDC mais actuellement si vous avez le même regard que moi vous allez constater que la plupart des ministres effectuent des déplacements pour des sommets à l'extérieur du pays c'est que lui-même aussi mais les ministres fréquemment ils effectuent tout récemment le ministre du tourisme et les ministres de l'industrie ont effectué un déplacement en Espagne où on a parlé avec une délégation de plus de 120 personnes alors on a parlé Congo au sommet du tourisme on a vendu l'image du pays et ça c'est quand même un pas vert d'avant vous avez encore cet aspect au niveau de considération quand même je pense que en Afrique la RDC aujourd'hui sur le plan diplomatique occupe une place de choix parce que son président jusque là il n'a pas encore transféré les flambeaux occupe encore la fonction du président de l'Université alors c'est quand même une fonction de publicité sur le plan diplomatique quand on parle de grandes organisations du monde on cite l'Union africaine et on cite la RDC aussi parce qu'il va succéder il va prendre la tête de la SADEC d'après nos informations donc ça fait du coup deux ans ou trois ans la RDC restera sur l'échiquier mondial et on continuera à parler du Congo alors maintenant les retombées c'est quoi les retombées c'est que là il faut avoir avec soi les projets bancables parce que la RDC a participé au sommet mondial du climat j'ai vu la brillante intervention de madame F. Bazaïba la VPM de l'environnement où le Congo a aussi été vanté par ses richesses comme pays sous-sol et du sol donc la RDC pays solution oui d'accord mais qu'est-ce que la RDC propose vous avez des forêts vous en avez plusieurs mais personne d'autre viendra parler pour le Congo il faudrait que en dehors de ces richesses que vous avez vous construisez des bons projets capables à être financés et qui vont séduire le monde entier je dirais même l'humanité et fixer un regard autour de vous Edmond s'il vous plaît j'apprends que les chefs de l'état vont pouvoir faire les déplacements ce week-end pour Banana je crois au niveau du Congo central on va poser la première pierre en vue de la construction du port en eau profonde la deuxième pierre parce que la première a été posée par Kabila Edmond je suis un peu chéri on doit être sincère c'est toujours Deep World c'est la même entreprise qui exécute 3 ans 3 ans quel grand projet quel grand accord agaché par une diplomatie agissante à part peut-être ce que les émirats vont venir faire ici avec les ports en eau profonde des Bananas il y a ça mais le port en eau profonde des Bananas on va en parallèle avec le pont le pont route sur Congo Brazard du projet voilà le pont route au travail du projet qui a été qui a reçu un financement aussi je crois que ce sont deux grandes retombées mais qui sont en concurrence on a vu la voie de la communauté Congo qui s'est levée pour que le pont de Bananas puisse être construit d'abord avant celui de Brazard apparemment le gouvernement a cédé l'important c'est qu'on puisse d'une part construire le pont de Bananas pour des intérêts nationaux mais aussi on est en Afrique il y a cet intérêt trans-africain qui doit passer par ce pont là et donc il faut pour juguler le débat à part ces deux projets je ne vois pas cette diplomatie là il ne faut pas s'arrêter seulement au niveau du show de crise en thème de la télévision comme Izubala dit il faut qu'on soit capable de ficeler des projets qui sont bancables depuis des montages financiers et les défendre c'est à dire les besoins du Congo comment les évaluer les transformer en termes de vie pour peut-être aller arracher des marchés ailleurs en utilisant notre diplomatie voilà le président est monté bien haut avec la casquette de l'Union africaine avec la casquette du président du Congo il est monté bien haut jusqu'à siéger au sommet dans de grands sommets où il y a de décideurs du monde et ça je crois qu'après l'Union africaine peut-être qu'il n'aura plus l'occasion d'arriver à ce niveau là peut-être et donc si toutes ces rencontres n'ont pas produit de résultats concrets c'est vraiment du gâchis c'est une occasion en or que le Congo avait non seulement sur le plan économique mais surtout sur le plan sécuritaire ce sont les décideurs du monde quand on raconte Biden quand on raconte Macron quand on raconte Merkel ce sont des gens qui peuvent décider et en un mois la paix revient mais le problème c'est qu'on n'a pas vu des grands investisseurs allemands au Congo pendant les trois années d'Itssikadi on n'a pas vu les investisseurs belges on n'a pas vu les investisseurs français je vous ai à deux photos mais le contexte ne s'y prête pas nous sommes épais dans les sécurités et sécurité sur le plan des armes mais en sécurité sur le plan de climat des affaires vous voulez dire que cette diplomatie entre guillemets agissante n'a pas à cacher la face armée de la situation du coup un homme d'affaires c'est l'argent un homme d'affaires c'est comme un lapin quand on tire quelque part il fuit il fuit parce que qui peut vous risquez d'investir ces millions de dollars alors qu'il ne sait pas d'abord il y a des groupes d'armées qui peuvent venir piller il y a l'instabilité au niveau au niveau de l'état même le pouvoir au Congo n'est pas stable des élections qui sont contestées ça ça ne reçoit pas les investisseurs parce que avec celui-là si ça change qu'est-ce que je vais devenir donc il faut donner ces garanties aux partenaires pour qu'ils viennent les gens sont défilés ici mais après ils sont répartis ils ne sont plus revenus dans la plupart des projets moi je pense que c'est il a battu les édits des chefs d'état à la tête des millions de l'états absolument et puis il y a des poules d'état quatre successivement ça s'est suivi alors moi je voulais rebondir dans cet aspect des choses où vous avez de la matière mais vous n'avez pas des idées comment transformer ces matières là en capital pour séduire les investisseurs les grands les bailleurs de fonds ils sont là mais quand ils viennent ils descendent sur terrain ils doivent faire ce qu'on appelle les études ils expertisent ils doivent ils doivent poser leurs expertises sur un milieu où ils doivent exploiter et puis après continuer j'ai appris que les allemands devraient construire des montages des véhicules on a parlé des véhicules on a parlé le problème des rails avec la société où on veut investir plus de 25 milliards de dollars je ne sais pas si c'est que j'ai vu dans la ville maintenant pas dans la ville mais c'est toute la RDC pour boucler la RDC avec le rail il y a aussi le projet de Inga 3 que les allemands avec Merkel ont déjà signé bon qu'est-ce qui ne marche pas on ne sait pas peut-être il faut encore booster bon moi je me dis quand on signe avec un partenaire cela ne suffit pas il faudrait maintenant que ces partenaires ces partenaires là obtiennent c'est que le professeur parlait tout à l'heure là des garanties ils doivent venir chez vous ils doivent mettre autant d'argent mais quelles sont les garanties par exemple sur le plan sécuritaire sur le plan le climat des affaires ça se pose un problème si votre climat des affaires est empoisonné par des taxes inutiles ils ne viendront pas ça dit dans ces cas là ils se trouvent dans une insécurité il faudrait que l'état le protège il y a aussi ces domaines miniers par exemple dans la partie STI vous prenez toute cette partie vous allez voir qu'il y a l'insécurité moi je me demande je me pose des questions comment qu'il balie et continue à exercer pendant que dans ce coin là on tue et on massacre et sans atteindre les sites vous allez vous rendre compte que dans la plupart des zones où les investisseurs ont tenu tête contre les rebelles il y a plus présence militaire dans les sites miniers que là où il y a de côté la population avec les voisins de l'Est il n'y a pas eu de bruit de bottes outre mesure l'Ouganda et le Rwanda d'ailleurs avec l'Ouganda on a un grand projet de la route Beni-Kassindi en construction il y a même l'intervention du UPDF l'armée ouganaise au Congo je crois que les voisins de l'Est du Congo qui exploitent le Congo depuis un quart de siècle je crois qu'ils évoluent ils ont changé de paradigme regardez puisque vous parlez de la route Kassindi Beni l'Ouganda propose la route Kassindi le Rwanda est déjà présent au Congo à travers Rwanda et ils aménagent Goma le Burundi est dans un programme avec le Congo pour le rail et donc vous voyez tous ces projets tous ces grands projets avec les trois grands voisins de l'Est c'est sur la voie des communications et la réponse c'est le président tanzanien qui le dit il faut rentrer au Congo voyez-vous donc les voisins de l'Est ont décidé de rentrer économiquement au Congo sinon la partie Est du Congo soit tournée davantage vers l'Est pendant ces temps qu'est-ce que le Congo gagne ? c'est ça la question donc le Congo aujourd'hui constitue un grand marché pour ces pays voilà mais qu'est-ce que le Congo gagne ? Assignons des accords d'échange avec ces pays-là de libre circulation de biens et de personnes mais qu'est-ce que nous nous offrons ? ces pays vont envahir les marchés congolais de produits de leurs produits ils vont ramener du minérail ils vont ramener les produits congolais mais nous nous gagnons quoi ? c'est ça le problème et tout ça ça doit être réfléchi c'est pas c'est pas de gaieté de cœur qu'ils mettent des rails qu'ils mettent des routes qu'ils mettent les avions peut-être d'ici peu les Rwandais vont commencer à faire des lignes domestiques congolaises c'est des affaires ils ont de l'argent mais ils nous tiennent en étau donc ils lâchent un peu sur le plan économique mais sur le plan sécurité ils nous tiennent toujours en étau ça ça m'inquiète très bien merci beaucoup et bon vous terminez la tournée avec la question de la diplomatie vous pensez qu'on a bien vendu le pays pendant tout le depuis l'avènement de Félix Tshikedi à la tête du pays et la question peut-être de l'Est on n'a pas réellement senti l'ONU sur cette question comme peut-être à l'époque moi je pense que sur ces problèmes de l'Est du pays il y a eu une solution pour ça on parlait du départ de casques bleus des Nations Unies et je pense que l'option qui a été levée c'était un départ progressif c'est-à-dire on ne va pas directement enregistrer le départ de contingent en contingent mais plutôt faire en sorte que dans certaines zones où il n'y a plus de problèmes d'insécurité que le casque bleu des Nations Unies quitte les lieux mais aussi là où je me demande que je me dis le pays n'est pas assez bien vendu avec Tshikedi comme président de l'Union africaine c'est cette problématique des coups de guerre il y a aussi le bilan de notre président à la tête des nations de l'UEA qui pose problème on a parlé de cet objectif de faire taire les armes mais aujourd'hui on parle encore de coups d'état et quand vous regardez les communiqués pendus par l'Union africaine comme si on faisait allégeance aux rebelles donc on n'est pas aussi assez ferme contre le coup d'état vous voyez même la réaction du monde entier de l'Union africaine de l'Union européenne vous voyez la réaction des Nations unies c'est comme si on concédait les coups d'état c'est comme si c'était un plan organisé or ça détruit les bilans parce que l'objectif quelque part était aussi permettre aux chefs d'état de terminer leur mandat et des partis d'organiser les bonnes élections mais les élections n'arrivent toujours pas les peuples s'impatientent et même le rebelle qui arrive jusqu'à récupérer le pouvoir donc moi je pense que de ces côtés là le président de la république a quand même des cailloux sur ses chaussures et cela pourrait être vu négativement par rapport à son bilan sur le plan diplomatique mais rien n'empêche qu'aujourd'hui on parle de ce que nous détenons pour un peu clôturer ce que monsieur vous te dis c'est Mike Amère Mike Amère Mike Amère non non celui-là il ne faut même pas le citer celui-là il nous a vendu du vent ici il amène les chambres de l'état dans un cimetière de son père et puis bon c'est compliqué c'est-à-dire Mike Amère c'est vraiment parmi les ambassadeurs atypiques donc il devient d'abord congolais il se solidarise à nos problèmes mais il ne nous apporte pas de solution il s'invente il s'invente il s'invente même dans la politique dans la politique interne de la RDC il conseille même donc il a plus divisé les congolais que les unis donc il a amené une diplomatie et une politique qu'on croyait réelle politique qui n'a pas servi au chef de l'état je pense que comme son mandat arrive à terme il faudrait qu'on nous envoie un nouvel ambassadeur qui pourra avec des projets concrets de développement accompagner la RDC mais la RDC j'insiste il doit y avoir les très bons négociateurs sur le plan international on appelle à un diplomatie les chefs des dossiers ceux qui savent piloter les dossiers je vous dis à la bonjour bonjour bienvenue et puis en retard les embouteillages en retard j'ai envie ceux qui sont autonomes c'est à dire vous pouvez vous réveiller à 5h vous-même vous montez dans la voiture vous il faut attendre je dois compter sur le fils qui doit venir les chefs des embouteillages et les deux affronter les embouteillages vous savez que l'émission commence à 9h30 je suis à Kitambo pas de ce Kitambo de l'autre côté là pour Fofilou on quitte on entre par Kitambo l'émission commence je suis encore là ah mais ça vous avez quand même bien roulé allez tout à l'heure on parlait de cet échange diplomatique pas d'échange échange de vœux entre les chefs de l'état et les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa Félix Antoine qui s'est vanté de l'ouverture du Congo au monde il parle qu'il a brisé l'isolement c'est à dire il y avait isolement peut-être bien avant lui il dit la réintégration du Congo dans les concerts des nations tous ont dit qu'il avait raison et que peut-être que sur le plan des retombées c'est pas assez la motion n'est pas abondante écoutez le diplomate a un langage ne vous attendez pas c'est qu'un diplomate a une occasion solennelle comme ça qu'il vous dise vous n'avez rien fait et que la diplomatie était meilleure avant qu'aujourd'hui était meilleure avant qu'aujourd'hui ne dira pas il va aller dans le sens de ce qui est dit dans ce que le pouvoir dit pour le caresser dans le sens des poils c'est ça la diplomatie même sur du fond de son coeur il ne pense pas ça mais j'ai entendu par exemple le prof dire je l'ai suivi dans la voiture vous suivez de loin oui oui j'ai suivi j'ai suivi presque je peux répondre à toutes les questions alors le prof a dit par exemple il y avait l'isolement même ils ont dit l'isolement moi je me suis comme journaliste puisque nous journalistes nous parlons avec les faits je me suis souvent posé la question quel est en fait qui caractérise cet isolement c'était quel isolement quel est le pays qui a fermé son ambassadeur et parti quel est le pays qui a refusé d'envoyer son ambassadeur il n'y a jamais eu d'isolement non mais toutes ces sanctions contre les dignitaires du région il n'y a jamais il n'a pas dit qu'il n'était pas un homme de confiance comprenez-moi je parle avec des faits il n'y a jamais eu des sanctions contre la république démocratique du Congo et même là-bas il y avait des sanctions ciblées ce sont des individus qui incarnaient l'État qui incarnaient l'État non non vous allez me dire que Chadarie qui était vice-remini il était vice-remini non quand on les sanctionne ils n'étaient pratiquement plus la preuve c'est que aujourd'hui encore ils sont sanctionnés ils n'incarnaient que l'État Mende qui était porté par le gouvernement mais j'ai dit les Chadarie les sanctions continuent on les sanctionne pour incarner que l'État ils sont encore sanctionnés pourquoi ? donc là c'est ça où nous devons analyser aller au-delà il y a eu une politique souverainiste du régime parce que moi j'aimais toujours régime entre guillemets parce que c'est notre régime on ne parlera jamais du régime hollande on parle de l'administration c'est une manière de l'administration c'est l'administration fermé la maison Schengen et a mis fait à la coopération militaire belge ce sont des décisions souveraines d'un État Mugutu avait rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique pendant toute une année mais pendant ce temps les gens malgré ces décisions-là les gens tournaient toujours autour je n'ai vu aucun aucun isolement aucun c'est ça la vérité aucun isolement donc tu me dis que l'ambassadeur qui n'était pas ici qui vient de venir pour la première fois quel pays qui n'avait jamais été ici qui n'avait jamais d'ambassadeur qui n'est jamais mais s'il y a des ambassadeurs voilà il y a un je vais dire ceci un jour sortant d'une émission à la radiocapie je ne l'ai jamais dit je vais le dire j'espère que ce n'est pas un secret d'État non c'est pas un secret d'État quelqu'un un blanc apparemment américain qui m'approche c'est vous M. Diana oui je viens de suivre là-bas ce que vous êtes en train de dire il dit ceci votre président la Kabila il veut et le pouvoir et l'argent j'ai dit alors comment il veut tout le pouvoir et tout l'argent ça veut dire quoi il dit vous savez que les ambassadeurs qui viennent ici quand vous nommez vous allez au Congo il y a des gens qui font la fête au Congo il pourra avoir un carré minier il pourra avoir ceci mais jamais on appelle l'ambassadeur pour dire vous savez que les ambassadeurs souffrent aussi on va appeler l'ambassadeur pour lui dire que nous avons tel projet tel marché si vous avez de votre côté des gens pour venir vous pouvez tractionner non si le Kabila ne connaissait pas et vous avez l'impression que c'est ce que fait Félix je ne sais pas pourquoi vous allez voir j'ai dit il y a un ambassadeur ici c'est un plénipotent un potentat qui se comporte comme les gouvernements généraux je dis je dis que je suis journaliste je parle avec des faits je rapporte ce que j'entends ce que je n'ai pas encore vu je ne dis rien sinon ceux qui sont aux états généraux vont me donner comme modèle de fait que nous je ne dis ce que j'ai entendu ce que j'ai vu mais là où Bessudiane semble se contredire non je ne me contredis pas il n'y a pas eu de pays la Belgique dit que je n'envoie pas d'ambassadeur au Congo parce que là-bas on ne donne pas le carré minier aux ambassadeurs mais il y a les ambassadeurs qui sont mécontents parce qu'ils ne font pas ils sont mécontents est-ce que c'est ça que vous appelez il ne m'a pas est-ce que ça a donné pour est-ce que c'est ça que vous appelez trois ans à la tête du pays si c'était peut-être Eric Ouimba il allait peut-être dire on a quand même frôlé la mandicité internationale dans cette diplomatie d'ouverture ça allait aller demander à qui l'argent aller chez ci des voyages ça s'apparentait à une mandicité internationale non pas du tout parce qu'on a déploré ce qu'il n'y a pas eu assez de retomber donc s'il y a une mandicité on n'a même eu il n'y en aura pas mais c'est ça c'est un état nous sommes en train d'aller vers la nouvelle guerre froide il ne faut pas dans cette guerre froide on sait de quel côté apparemment ça vous en sente apparemment ça vous en sente ça ne me semble pas je suis je vois ce que j'ai dit je dis ce que je vois il ne faut pas il ne faut pas être un masone de mauvais augurs ce qui en souffre c'est nous le petit peuple c'est que c'est la table mais l'effet que Diana vient de reléver que ce soit les sanctions comme il les a rélevées contre les dignitaires du régime Kabila que ce soit l'attitude de Kabila vis-à-vis des puissances internationales où il les a privées de ces avantages ça ne fait que il y avait un mauvais climat voilà donc c'est de ça c'est pas un isolement et on ne peut pas on ne peut pas arrêter quand on est un isolement il ne faut pas arrêter seulement à la présence des ambassadeurs il y a des ambassadeurs il y a des ambassadeurs qui sont là pour des raisons entre guillemets purement diplomatiques pour faire l'apparent et on sait que ça ne fonctionne pas ils ne sont pas à bon terme parce que si on rappelle l'ambassadeur c'est très fort ou on les chasse c'est très fort c'est vraiment la rupture allez on va parler état généreux vous voulez aussi placer un mot oui attendez quand je vais vous accorder à la parole je suis justement vous avez l'impression que vous voulez changer le sujet oui on change le sujet mais dans votre temps d'antenne vous allez peut-être revenir sur la diplomatie quelles sont les recommandations et les résolutions à l'issue des assises sur les états généraux de la communication et médias rideau aujourd'hui les travaux c'était poursuivi hier jusqu'à 20h on a quitté Centre-Menda presque à 20h 20h30 oui absolument je voulais tout à l'heure rejoindre pas rejoindre ce que Diane a dit mais essayer de démontrer une certaine contradiction parce que à un moment on a dit il a parlé de la souveraineté et puis on parlait à de l'époque de la diplomatie pas de proximité mais on avait comme tendance à voir que le président de la république lui-même d'abord n'était pas à bon terme avec les institutions internationales et puis des deux oui il y avait beaucoup de blocage on n'avait pas de programme formel avec les FMI ni la Banque mondiale alors deuxièmement c'est qu'elle lui-même a dit que la RDC a décidé avec la politique des souverainetés de fermer expliquer l'ambassadeur absolument et de fermer l'Union Européenne de bloquer tout ce qu'il y avait comme projet de développement pour le petit peuple est-ce qu'une politique diplomatique comme celle-là pouvait faire avancer le pays non quand on parle de l'isolement c'est-à-dire il y avait quand on parle même des leaders qui ont été sanctionnés c'était des leaders des institutions qui représentaient l'État même s'ils refusent de le comprendre mais ils représentaient l'État et ils ont été sanctionnés même au sein de l'armée effectivement donc les sanctions sont allées encore plus loin et aujourd'hui ces personnes restent sanctionnées et Félix Isseke dit a amené effectivement le panouissement de cette diplomatie alors pour parler des États généraux des recommandations on parle de la réforme du cadre légal on parle de la viabilité économique des médias on parle de la définition de la politique nationale de la communication et des médias plusieurs recommandations plus de cinquantaine oui dans notre commission par exemple nous en avons eu 56 si je ne m'abuse pas mais si on semble mettre ça d'ensemble on pourra aller même dans une espèce de 150 plus de 100 recommandations ça veut dire il faudrait que nous aboutissons il y a des recommandations de notre côté parce que nous avons eu l'état nécessaire à nettoyer notre profession il faudrait maintenant l'exécuter si les gouvernements aient de bonnes forces tel que Mouyaya les ministres de communication et médias l'ont mentionné je crois qu'on aura avancé même sur le plan de la réforme légale mais on doit comprendre qu'aujourd'hui le vrai enjeu c'est les médias en ligne vous avez c'est ce que le chef de l'état a déploré comme le fake news on a parlé aussi dans une commission qu'on doit entrer en contact avec le les navigateurs web pour essayer de négocier si possible d'effacer les contenus négatifs sur la RDC ou effacer carrément le fake news et accorder les sanctions à des médias d'information à ligne qui vont s'entêter à publier des rumeurs et tout ça c'est aussi un pas vers de l'avant on a parlé également toujours côté de la viabilité de la redévance multimédia parce que c'était pratiquement incompréhensible que seule la RTNC bénéficiait de cette redévance oui effectivement c'est là on parle même de la réforme légale on doit changer on doit changer parce que la donne effectivement a changé aujourd'hui vous ne pouvez pas acheter l'internet sans pour autant nous consommer nous le média en ligne donc nous nous sommes le pourvoyeur même de cette connexion vous avez votre connexion sans nous vous ne serez pas informé donc nous nous mettons du contenu nous renvoyons pour faire consommer à bon escient même la connexion donc nous devons quelque part en bénéficier au même titre que la RTNC donc vous avez aujourd'hui quand on parle de la radio actuellement on a la radio capi bon là on n'en parle pas parce que c'est une radio des Nations Unies mais vous avez Radio Top Congo vous avez la RTV1 ce sont quand même des radios qui diffusent je dirais qui couvrent la plus grande étendue de la RDC parce qu'ils sont relayés aussi à l'intérieur du pays par des radios communautaires qui doivent ces médias là doivent bénéficier du soutien de l'état congolais donc avec la venue de Covid vous avez vu comment les médias de la presse écrite ont beaucoup souffert ont beaucoup peiné pour publier et vendre leurs journaux on a dit on a dit qu'est-ce que les FPI avaient de 10 millions voilà il y a des entreprises qui payent les impôts qui payent les hyper et ainsi de suite mais l'état ferme les yeux alors apparemment nous sommes voués à l'échec et l'état nous pousse vraiment à fermer car du coup il faudrait qu'il y ait cette attention de l'état même sur le plan économique l'apport économique de l'état vis-à-vis de ses partenaires privés bien là j'aurais sur ce plateau je crois demain ou après demain Charles Dimandia j'aurais Michel Moussé Medioué et tous les autres qui ont participé à ces travaux j'aurais bien voulu que vous soyez là les jours pour débattre exclusivement sur la question mais parlons des états généraux là où je suis que c'était quand même important on a mis en place cette recommandation on a parlé de l'opérationnalisation du moratoire sur les arrestations des journalistes on parle de l'assainissement du paysage médiatique congolais beaucoup beaucoup de résolutions partant de l'arrêt de France jusqu'à même à ces moratoires sur oui mais une seconde pour dire que pour confirmer qu'il n'y a jamais eu d'isolement diplomatique et il m'aurait aussi pour dire que un état qui est là pour gober ce qu'elle soit il faut vous lisez la convention de Vienne il y a réciprocité voilà ce que nous ne pouvons pas faire chez vous ne le faites pas chez nous il ne faut pas se comporter à un état voyou Mouboutou a été ce qu'on a appelé le rideau de faire contre le communisme il a joué tout l'erreur il est parti 32 ans après chercher le vestige des occidentaux ici chez nous ils ont développé des pays en quoi et où où vous pensez qu'aujourd'hui ils vont changer des paradigmes ils vont changer des intérêts pour faire aucun président au moins qu'il y a la guerre froide qui reprend aucun ne rendra service aux occidentaux comme l'avait fait le maréchal Mouboutou très bien je vois même les journalistes j'ai encore une revue chez moi qui dit un journaliste qui dit je ne comprends pas ces hommes politiques on a tout crié au Congo on dit dictature mais quand Mouboutou se poitre ici il voit sa toque de léopard tout le monde tremble on va l'accueillir on lui fait et il est parti pas de vestiges c'était la boutique américaine c'était la boutique française ici il n'y en a pas mais c'était la boutique chinoise indienne revenons dans les vues revenons dans les vues alors pour revenir à notre sujet je dis les états généraux c'est peut-être une déformation de l'expérience ce qui est en train d'être fait j'aimerais mieux le dire sincèrement parce que c'est un métier que j'aime je suis de ceux qui s'étaient battus pour que l'UNPC reste au moment où les gens disaient ah comme le parti état est parti l'UNPC doit partir on se battit le vieux qui tout tout pour que l'UNPC n'avait rien à voir avec le parti état j'ai entendu quelqu'un qui disait que l'UNPC c'était un organe du parti état c'est faux et archi faux nulle part vous ne se trouverez même dans les documents d'un père à la tête du mouvement populaire de la révolution ça n'existait pas ça n'existait pas donc ça a été un cadre fédératif de la presse et je vous dis aussi que l'idée est venue parfois de mon bout de lui-même un ancien journaliste il faut reconnaître parfois le mérite des gens qui ont posé des actes et aujourd'hui mais maintenant quand je regarde ce qu'il a été en train de faire je me dis qu'est-ce qui n'a pas encore été fait ah oui j'ai insisté à plus d'état généraux dans ce rédite c'était en 96 j'ai insisté au congrès aujourd'hui c'est le président de la République qui a ouvert mais le congrès de la refondation des lieux on avait mobilisé le président de la République aussi Joseph Kabil à l'hôtel Venus mais qu'est-ce qui est arrivé c'est comme quand on on crée quelque chose après on repose les mêmes problèmes les problèmes qui sont posés aujourd'hui moi je suis journaliste profession en 81 ont été posés en 81 non il n'y avait pas le numérique à l'époque non le numérique c'est quelque chose qui va arriver j'en arrive le problème les autres problèmes qui se posent la pauvreté des médias le financement de la presse ça se posait c'est ce qu'il nous a dit au même titre qu'aujourd'hui peut-être plus grave encore qu'aujourd'hui et j'ai l'impression c'est ceci j'aimerais le dire que là vous êtes au centre Inganda vous êtes en train de construire un immeuble un bel immeuble vous avez tout vous faites l'installation du courant et vous avez une source même direct comme la ligne direct vous mettez là-bas vous mettez les belles ampoules qui existent mais après on se rendra compte qu'à la maison est terminée qu'il n'y a ni interrupteur ni prise et c'est ça que nous faisons vous construisez vous construisez généralement vous ne savez pas pour que tout démarre nous allons appuyer on ne sait pas justement on a mis en place une commission de suivi des recommandations le comité va suivre les recommandations dans ces recommandations qu'est-ce qui est principal je vous avais fait votre qu'est-ce là où on doit si on appuie toutes les autres recommandations ça marche c'est tout c'est sans interditeur c'est sans prise et vous avez tout mis en place les ampoules finalement vous avez dit non mais ces ampoules vous cassez les ampoules alors que ces ampoules ne peuvent même pas je prends la question des diana on va commencer par où l'opérationnalisation du numératoire diana tout à fait raison à la base c'est la politique nationale de la presse la politique nationale des médias pour comparer avant Mboutou qui était un journaliste un grand communicateur c'était clair dans sa tête Mboutou a pris l'option sur le plan politique la politique de l'authenticité et pour opérationnaliser la politique de l'authenticité avec les Malembe avec les Kintoutou ils ont mis en place une politique qui était claire d'abord c'était le parti il a créé une école de journalisme voilà on avait deux grands médias Salongo et Lima accompagnés par la ZAP à l'époque la RTNC c'était un grand projet comme en témoigne son bâtiment les journalistes ont été formés dans de grandes écoles de journalisme de communication vous savez qu'il y a des journalistes qui ont fait des stages à Hollywood pour le cinéma donc c'était toute une politique et lui il s'est fondé sur cette presse ces médias pour gouverner et l'istique qui était claire à l'époque c'était pour alimenter ces médias c'était clair dans sa tête et c'était clair dans la tête de ses collaborateurs aujourd'hui quelle est la politique des médias le professeur Kayembe va répondre à cette personne parce que c'est lui qui était au fourreur mais c'est pas clair c'est pas clair ni dans la tête du gouvernement ni dans la tête des journalistes que nous sommes et je crois qu'il faut définir clairement les choses et c'est ça qui va faire qui va avoir de l'impact sur tout le reste je pourrais donner un exemple Moubou tout sachant qu'il a besoin de ces médias il donnait le moyen aujourd'hui on dit ok vous journalistes CCTV c'est une chaîne privée une chaîne commerciale il faut que vous puissiez lutter contre le Congo il faut que vous puissiez défendre l'intérêt du pays on dit qu'on présente vraiment l'image du Congo à l'interne comme à l'extérieur comment changer le paradigme voilà maintenant vous en tant que médias privés vous avez du personnel vous avez des charges qu'est-ce que l'État fait pour vous accompagner Moubou tout donnant des moyens même eux-mêmes ils ont de mauvais exemples on a crié ici que les médias n'accordent pas des interviews aux médias congolais quelle est la politique du gouvernement des médias merci Joseph Adolf Voto l'émotion est terminée parce que nous allons en vingtaine il est prévu un plateau spécial à l'issue de ces travaux d'aujourd'hui je crois bien Joseph Adolf Voto la réalisation va pouvoir vous récontacter comme Joachim Diana les professeurs IMKMB avaient donné déjà son cutus tout comme plusieurs intervenants on va revenir en tout cas